Alors merci à tous d'être présents ce soir. Vous avez une chance immense parce que c'est une visite on va dire VIP. Vous allez avoir le droit à un circuit vraiment privé qui est destiné à l'association Les Marches Normandes grâce à Nadege qui est notre guide comme toujours qui va nous faire quelque chose de fantastique une fois de plus et qui va vous allez avoir la chance de découvrir des endroits qui ne sont jamais accessibles au public. Donc là vous êtes vraiment très très privilégié ce soir. Je laisse Nadege vous présenter cette visite et puis on part se balader autour du château d'Anette. Merci à tous de votre présence. Donc on va rester en premier temps dans la cour. Ça va vraiment être de la visite. Je vais la faire comme je la sens au moment où je la sens. Donc surtout si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter. Le clou de la visite et ça je vais le garder pour la fin c'est qu'on ira ensemble dans les douves du château. Donc c'est quelque chose effectivement qui n'est jamais ouvert à la visite. C'est des endroits où j'ai moins la chance de pouvoir me balader. Et ce soir je vous y emmène finalement. On va parler de ces deux. Alors on a fait le parc l'année dernière. Peut-être que l'année prochaine on fera le portail d'entrée. Mais là je vous emmène dans les deux. Donc déjà je voudrais savoir parmi vous qui a déjà visité le château, qui n'a jamais visité le château, c'est une pure découverte. C'est pour savoir si j'ai déjà visité. Déjà visité. Pour vous aussi ? Monsieur aussi ? Découverte. Jamais. Découverte ? Jamais. D'accord. Monsieur derrière aussi ? Déjà visité. Déjà visité. Donc pour ceux qui l'ont visité, ça va faire un petit rafraîchissement de mémoire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ici c'est un château du XVIe siècle. Donc XVIe siècle qui a été construit par Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II. Alors pour les plus jeunes, une favorite, c'était quelqu'un qui obtenait des faveurs de la part du roi. Les faveurs c'était des cadeaux. Alors quand c'est une fille, on dit que c'est une favorite. Quand c'est un garçon, on dit que c'est un favori. C'est un peu le meilleur ami, la meilleure amie. Par contre, je ne vous cache rien, Diane de Poitiers et Henri II, ils étaient un petit peu amoureux tous les deux. Voilà. Donc pour le château, l'architecte à l'époque de Diane de Poitiers, c'est Philibert Delorme. Et Philibert Delorme, lui, il imagine, comme ceux qui le savent, finalement, ceux qui sont déjà venus faire la visite, il imagine quelque chose de beaucoup plus grand. Vous aviez trois bâtiments à l'origine. La cour où on est, elle était totalement fermée et close de murs. On avait le bâtiment gauche ici, que Diane a très peu vécu, finalement. C'est qu'ils ont posé une chambre à coucher destinée à accueillir la cour. Et il en manque 20 mètres. Vous avez en plus, à l'époque, à la place du bout de pelouse, sur le devant, le bâtiment central qui abritait les appartements de Diane de Poitiers, et une aile droite imbriquée dans la chapelle. Donc ça, c'est pour le XVIe siècle. On arrive entre 1667 et 1712. Un nouveau propriétaire, le duc de Vendôme, lui, il va transformer l'œuvre de Delorme. Un siècle après Diane de Poitiers, finalement, ça paraît un peu trop vieillot, le style Renaissance. Donc là, il modernise. Il vous explique le côté un peu plus classique de la façade. On n'est pas du tout sur un style Renaissance. Donc lui, il transforme l'intérieur du château, l'extérieur du château. Et puis, on arrive à la Révolution française. Et là, le château, c'est l'état qu'il confisque à sa propriétaire, la Duchesse d'Orléans. Et il revend finalement le château à des marchands de pierre. Et les marchands de pierre, eux, ils utilisent le château comme carrière d'extraction. D'où l'absence aujourd'hui de deux bâtiments sur les trois initialement prévus. Donc en 1860, c'est un député de la Seine du nom de Ferdinand Moreau qui achète le château d'Anette. Et aujourd'hui, c'est toujours les descendants de Ferdinand Moreau qui habitent ce château. Donc le château, il est privé. Il est totalement habitué pour l'intérieur. Il y a donc toujours des Moreaux. Alors, des Moreaux, on est sur la lignée des Moreaux. Ça change de nom parce qu'il faut se dire qu'Anette, il y a beaucoup de femmes qui héritent du château. Donc on est passé de la famille Moreau à la famille Deleuze. Et maintenant, c'est la famille de Huiture. Donc là, je vous ai borné finalement la visite parce que tout ce que je vais vous parler, ça va être concrut entre Diane de Poitiers et nous. Donc j'ai essayé vraiment de vous borner l'histoire du château. Donc là, comme je vous disais, on a une façade qui est plus classique. Et puis, du temps, elle vient de Poitiers, on a des toitures de plus ou plus, c'est à 7 siècles. Alors, en tant que le reste du château, il a été modifié. L'action est vraiment chez Gilbert de L'Or, l'architecte du château. Ça prend une petite origine de l'art de l'architecte. Et finalement, cette château, c'était sa salle de jeu à Gilbert de L'Or. Et c'est un jeune architecte de l'architecte de Gilbert de L'Or qui est âgé depuis trentaine d'années. Au moment où il commence la rédaction de ce château, et sa particule arrivée, c'est que c'est un français qui est parti se former en Italie. Là où François 1er, il n'est venu que les Italiens de la construction des châteaux d'un droit. Je dis, il vient de l'autre, mais il ne peut pas les aider. Il ne peut pas les voir. Donc il parle en Italie, il se forme, et il se forme sur des précèdes antiques. Il vient en France, il adapte ce qu'il a appris en Italie avec ses techniques françaises. Et c'est vraiment un architecte qui est totalement à part dans l'histoire de l'art. Par l'étage, pour se rendre de la tour d'honneur à la cour des cuisines, le bâtiment droit, ça faisait comme le pont au-dessus du chef du château de Chenonceau. Les petites arcades et la galerie au-dessus. Alors la galerie, c'était la salle de balle de Diane de Poitiers. C'était paradoxal d'accéder à la chapelle et aller dire la messe, entendre la messe par la salle de balle. Mais toujours été que tout le monde se rendait dans l'ancienne cour des cuisines. Donc dans la cour des cuisines, je vais vous ouvrir la petite grille. On va aller dans ce que nous, on appelle le jardin à la française. Le jardin à la française, c'est de notre époque. Ce n'est pas de Philippère de l'Orme, ce n'est pas d'André le nôtre, puisqu'il est passé ici aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été refait. Alors moi, je l'ai toujours connu, ça fait 20 ans que je suis ici, mais sur des vieilles cartes postales, j'ai vu que c'était une rose-rêve finalement. Il y avait beaucoup de roses. Là, je vais vous emmener voir l'Astrolabe. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas aller vous mettre à proximité des Douves. On va y aller, mais ce n'est pas par en haut. On va vraiment y aller par en bas. On va voir l'arrosage automatique qui se déclenche. Et vous pouvez avoir la perspective derrière vous. Alors, ce que vous avez juste derrière vous, on n'ira pas. Vous avez le pavillon de la Vainerie. C'était là où était géré le poulard de la chasse. Le fameux escalier concave et convex. Donc imaginez-vous cet escalier fermé. Quand il est fermé, ça se somme en une boule. Vous avez alors concave, intérieur, convex, extérieur pour les marches. Et vous avez les terrasses des anciennes cuisines. Vous aviez les anciennes cuisines là-dessus. Donc ça, je vais vous faire voir. Je vous laisse ma place. Comme je vous ai dit, on peut se balader. Surtout ne pas aller de ce côté-là. Parce que ce n'est pas sécurisé. C'est la plante en fait des anciennes cuisines. Elle est moins grande après. Elle est moins grande finalement. On voit que ce n'est pas trop la même catégorie de personne. Vous pouvez vous avancer. Vous allez voir l'escalier. Vous avez deux sous-sols. Vous avez deux sous-sols. Et donc je vais rebondir sur les douves où on va aller finalement. On n'a pas la bonne appellation. On appelle ça des douves. Mais les douves, c'est en eau. On les aurait eus en eau. Vous voyez le personnel de cuisine. Ce sont des seaux de loup. C'est comme ça le vrai nom de douves sèches. C'est des seaux de loup. Donc vous avez un premier sous-sol. Il y a quatre grandes salles. Où ils réalisaient la boulangerie et la pâtisserie. Il y a encore des cours à pain à l'intérieur. Et encore en dessous, au deuxième sous-sol, il y a neuf salles en enfilade. Là, ils préparaient les repas à proprement Paris. Côté cours de Fontaine de Diane, c'est Alexandre Lenoir qui l'assauve de la Révolution française. Toujours pour continuer le musée des Augustins à Paris. Et puis c'est déposé au Louvre. Donc la vraie, elle est en marbre. Là, le caisson qu'on voit, on a l'impression que ça fait un effet pierre. Je vais casser tous les nids. C'est du bois. Vous pouvez y aller, c'est tout creux. On a la statue en elle-même. C'est un moulage qui est monté partout, par là. Donc là, la restauration a consisté à la nettoyer, à faire un bon gommage, un bon lessivage, à remastiquer ses frosses montres. Ça, c'est que le chien se reculait de la viande chasseresse de la mythologie. On a une superbe vue avec les nuages, la chapelle et le soleil à l'arrière. Ça va vous faire des très belles photos. Je me tourne sur la droite. On a le pavillon Brézé. Donc ça, c'est le pavillon Brézé. C'est le nom de Pardo, excusez-moi. Qu'on donne aujourd'hui. Et on va dire qu'il a reçu du manoir des Brézés la première demeure de Diane à Annette. Ce qui en reste, c'est beaucoup de choses plus grandes. Ça reste une maison d'habitation pour l'heure actuelle. qui a été essentiellement maniée au 19ème siècle. C'est trop bien la visite, 1h30, tu m'as dit. On est parti là-dessus. En tout cas, pour la première fois, parce que vous êtes des privilégiés quand même ce soir, parce que c'est un petit événement en soi, vous allez découvrir les douves du château, ce qui n'est pas courant. Donc, on assiste à l'ouverture de la porte. Si la porte s'ouvre. Ah, mais la porte va s'ouvrir. Ah, ça y est. Voilà. Attends, attends. Et voilà. Allez-y, chum. Pas d'époque de Diane de Poitiers pour le frontière. Je vous ai dit, ça a toujours été des douves sèches. Par contre, il y avait quand même un petit système d'eau courante qui passait certainement l'heure. Moi, c'était mon système un petit peu de tout à l'égout. Donc, on balance les douves et ça part rien d'à côté. Ça vous montre un petit. C'est vrai que je fais beaucoup travailler l'imagination parce que ça a beaucoup évolué et beaucoup de choses ont disparu. Donc, là, c'est fait avec les douves qui entourent et puis les meurtrières. Il y aurait quand même de ça au cas où. Je pense que c'était aussi pour la déclaration, tout l'aménagement. que tous les murs qu'on est en train de longer là, vous reconnaissez le pavillon de la Vainerie à où on était ? Vous avez des cavités en dessous. Vous avez des caves. C'est absolument partout. Vous avez des caves qui partiraient direction Ouvre et plus de l'autre côté, le côté ancien Châteaufort qui partirait dans le village. Donc, vous prenez la mesure des douves. On n'a pas forcément l'impression d'avoir cette profondeur-là. Et donc, je vous dis ceci. Le pont de pierre, c'est bandeau. 1690. Donc, du temps que je viens de le Poitiers, il y avait un pont-levis. Et donc, la pièce où le pont-levis était placé avec l'échelle, elle est juste en dessous. Elle a été nuée. Donc, ils ont retrouvé une petite ouverture quand ils ont fait des recherches du Louvre. C'est la seule fois le livre qui était là. C'était un professeur d'université de Bordeaux. Et la pièce a été nuée. Et plus, il y a des profities partout. Ils passent sur les autres. Et c'est là. J'ai des vivants, des cadres. J'ai des vivants, des cinq. J'ai des fleurs de lys. J'ai des noms. Tambo et Charlie sont passés par là. On est en 1943. Donc, on sait qu'on est en pleine guerre. Et qu'il y avait Tambo et Charlie qui étaient à cet endroit-là. Donc c'est toute l'histoire finalement qui est racontée à travers les graphiques. Donc c'est vrai, moi j'aime beaucoup ceux-là. Je vois qu'il y a plus de style que ce que j'ai vu actuellement. Mais c'est toute l'histoire qui est racontée au travers de l'hémicycle. qui ensevelie toutes ces cuisines pour l'hémicycle qu'on voit là. L'hémicycle, il n'est pas de Diane. Donc si on regarde, même côté rue, je pense que ça marque tout le monde. Il n'est vraiment pas en même temps. Donc ça, c'est le chantier le plus urgent qui commence avec le gouverneur du château qui gérait tout ce qu'était titre de propriété. Tout ce qui était les archives de la famille de Diane de Poitiers, la famille des Brésés et ce qu'on appelle le trésor du château. Donc le trésor du château, c'est les caisses finalement. Qui gérait les caisses. A savoir, il me semble que j'en ai fait mention et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Diane de Poitiers, quand elle faisait l'acquisition d'un domaine, la première chose qu'elle faisait, c'était baisser les salaires de tout le monde. C'est à qui ça plaisait tant mieux, c'est à qui ça plaisait pas.